Inscrit sur le plan stratégique d'éradication de la poliomyélite 2013-2018, le Congo poursuit ses efforts pour renforcer l'immunisation collective des enfants contre cette maladie contagieuse grave qui atteint surtout les membres, les affaiblis et les paralyses pour tout le reste de la vie, afin d'atteindre les objectifs fixés. Avec ses partenaires, l'OMS et l'UNICEF, le gouvernement de la République organise en 2017 une énième campagne de vaccination contre la poliomyélite sur toute l'étendue du territoire national. Le directeur départemental de la Santé de Pointe-Noire, Jean-Pierre Michel Zondotte, sur les objectifs et attentes de cette campagne. Pour prévenir une éventuelle importation de la maladie dans notre pays, le gouvernement de la République et les partenaires au développement, l'OMS et l'UNICEF, ont apporté un appui à la réalisation en 2013-2014 des campagnes dont le but a été d'arrêter la situation de poliomyélite sauvage dans la région africaine, d'Afrique centrale en général et au Congrès en particulier. Au cours de cette campagne, nous attendons vaccinés au total 224 723 enfants de 0 à 5 ans et supplémentés en vitamine A 179 7179 enfants de 6 à 5 ans qui constituent la population cible retenue pour la sélection dans notre département. Pour ce faire, nous demandons aux parents d'adhérer à cette action salivatrice initiée en faveur de nos enfants. Alexandre Honoré-Paka, préfet du département de Pointe-Noire, a donné le top en administrant deux gouttes de vaccins aux enfants de 0 à 5 ans et la vitamine A à ceux de 6 mois à 5 ans. Avec lui, les autorités politico-administratives de Pointe-Noire, les représentants des systèmes des Nations Unies, les médecins-chefs des districts sanitaires et formations sanitaires présents. Guylaine Makaya, maire, dit le pourquoi de sa présence. Il y a plusieurs maladies au monde, telles que la polomélite, la tuberculose. Il y en a plusieurs. Donc j'ai fait ça, c'est pour un peu prévenir mon enfant contre des maladies. Je veux leur dire qu'elles ne font pas ça à leur enfant. Parce que ne pas vacciner l'enfant, c'est, je peux dire, le tuyau, en fait, appétit-feu. On doit vacciner les enfants pour prévenir des maladies. Ceux qui disent, oh non, ils mentent, ce sont des trucs, je ne sais pas, pas bien. Je leur dirais que ce n'est pas bien. Ils doivent ramener les enfants pour leur faire merci. Cette campagne qui démarre ce jeudi 11 mai prendra fin le dimanche 14 mai 2017. Les vaccinateurs passeront de maison en maison.